Aujourd'hui, on va apprendre à faire une brioche étoilée en mode je suis nulle en cuisine. Je ne sais pas faire un gâteau, je suis complètement nulle. Je rate mes gâteaux au yaourt, je rate mes pâtes à crêpes, je rate mes cakes. Dès que je sors de la lasagne ou bien tout simplement des pastas à la carbonara ou de la pasta chuta, c'est foutu. Donc on va faire un truc en fonction de tes talons en cuisine, enfin surtout des miens. Brioche étoilée, tout simplement. Je commence par les ingrédients. Une brioche, une farine spéciale brioche, toute prête en fait. Il y a la levure incorporée, histoire de ne pas se planter, tout simplement. Disponible en supermarché. Du beurre, 80 grammes là. Sur le paquet il est conseillé entre 50 et 100 grammes. J'ai fait pif paf, hop, 80 grammes de beurre. Un quart de litre de lait, donc 25 cl, 250 ml comme tu veux. Ensuite un oeuf, alors attention l'oeuf à température ambiante, toujours. Le lait aussi d'ailleurs, entre 30 et 35 degrés de préférence. Et un nid de poule pour pétrir la pâte. Alors si tu possèdes une machine à pain qui peut pétrir la pâte à ta place, c'est génial. Je t'envie, je suis jalouse, mais moi je vais faire ça à la main. Voilà. Je commence par verser donc mon lait dans mon nid de poule, tout simplement. Voilà. Je vais incorporer ensuite mon oeuf tempéré. L'oeuf est dedans. Il a été incorporé gentiment par Minirock, je viens d'en retirer les coquilles. Je verse ensuite mon beurre un peu ramolli, un peu fondu même. Vas-y. Là ? Oui. Allez. Tout, 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 tout. Encore, encore, encore. Parfait. Merci. J'incorpore ensuite ma farine. Hop, tout par-dessus. Elle annule. Hop, voilà, voilà, voilà. Voilà. Et maintenant, je vais plonger les mots d'eau d'eau. Alors, je vous épargnerai ce moment un petit peu de gênant. A tout de suite. Voilà la pâte pétrite. Donc voilà, on a une consistance. Hop, voilà, hop. Je peux faire une petite bêtise dessus. Hop, 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 hop. Elle est pétrie. Donc, on va la laisser reposer maintenant. Donc, sur le paquet, il conseille de la laisser 2 à 3 heures. Non, 1 à 2 heures, pardon. Je ne sais pas lire. De 1 à 2 heures à température ambiante, ou 30 minutes, entre 35 et 50 degrés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans mon four à 50 degrés pendant 30 minutes. Je vais la surveiller quand même pour qu'elle lève en fait. Parce qu'elle a levure à l'intérieur. Le but, c'est qu'elle lève un petit peu. Donc voilà, je vais la mettre pour mon four. A tout de suite. La pâte a levé. Donc maintenant, je vais la pétrir avec mes petites mains. Armer des petites mains de mini-rock également. A tout de suite. On fait une petite boule. Cyril Lignac dirait un petit pâton. Allez hop, un petit pâton. Qu'on va ensuite diviser en 4 morceaux. On divise donc en 4 petits pâtons. De parts égales, c'est possible. Et voici. Voici, voici, voici. 4 petits pâtons. On va faire ensuite 4 petits pâtons. 4 petites boules de pâte. Voici les 4 petites boules que nous allons étaler une à une. Nous formons des disques de 30-40 cm. Je ne sais pas trop. On va voir en fonction de nos capacités. On conserve les petits pâtons d'un côté. Et on étale bien sa pâte préalablement à la main et ensuite au rouleau pâtissier. Le rouleau pâtissier pour l'occasion. Je tenais vraiment à vous le montrer. Je pense qu'il est très sympa. Il correspond bien à mon image de la cuisine. On a donc une feuille de papier cuisson, papier sulfurisé. 4 pâtons sont maintenant étalées. J'ai 4 pâtes qui ne sont absolument pas rondes. Allez, on va feinter. On va feinter. Donc, on va commencer à monter la brioche. J'épose ma première couche de pâte qui est magnifique comme vous pouvez le constater. Je vais encore parler de la pâte à tartiner. J'ai choisi une pâte à tartiner bio, jardin bio. Je vais la passer un petit peu au micro-ondes pour la ramollir un peu pour ne pas qu'elle accroche ma pâte. Une petite astuce d'une lectrice qui est assez cool. Merci. Je vais la faire ramollir et on va continuer le montage de la brioche. J'étale bien mon Nutella. Enfin, mon faux Nutella. Sur la pâte. En caressant la pâte. C'est moi qui veux en caresser la pâte. Oui. Hop. On caresse, on caresse. On caresse, on caresse, on caresse bien la pâte. Voilà. Donc, la deuxième couche de pâte, on va appliquer la troisième. C'est la troisième couche qui est la plus magnifique, je pense. C'est vraiment la... C'est la Miss Universe des couches, quoi. Elle est magnifique. Ouais. Elle est très, très belle. Je pense que je l'ai très bien réussie. Là, et je best, s'il me voyait, je pense qu'il serait ulcéré. Donc, cette avant-dernière couche est tellement magnifique, en fait, qu'elle plisse un petit peu comme ma peau, à 32 ans. Donc, du coup, il faut intégrer dans les plis, pour éviter que ça fasse moche. Et puis, surtout, qu'il y ait eu du chocolat de partout. Voilà. C'est magnifique. Je pense vraiment qu'elle va être réussie. Mais alors, à un point, je pense que vous imaginez même pas. Du coup, je pense qu'on est bon. On va appliquer la dernière couche. Et on va procéder à la petite feinte, pour redonner une forme un peu ronde à tout ça, avant de découper la brioche, pour faire une étoile. Voilà. Donc, et magie, magie. Hop là ! Elle est ronde. On va enlever toute cette chose autour, un petit peu, une onde. Et on va commencer, en fait, à sectionner la brioche. Voilà. Donc, on va la sectionner en quatre. Donc, j'ai fait les premières marques, pour éviter de me planter. Donc, on va commencer à découper la galette. Alors, on fait attention. On ne va pas jusqu'au centre. On s'avance un petit peu. Mais on ne va surtout pas jusqu'au centre. Voilà. Ensuite, on refait la même chose. Donc, là, on était en quatre. Maintenant, on part en huit. Je tremble comme une feuille. C'est super égal, en plus. C'est magnifique. Je n'étais pas prof de maths. Une étoile. Et ensuite, en seize. Et on dirait une araignée. Et on dirait une araignée. Magnifique araignée. Une araignée. Hop là. Une araignée. Une araignée. En fait, on les prend deux par deux. Et on les tourne dans le sens opposé. Donc, celle-ci vers la gauche et celle-ci vers la droite. On fait trois tours et on les rassemble ensemble. On les rassemble, quoi. Ensemble, bien sûr. On les rassemble. On fait comme ça. Et on fait pareil pour tout. Donc, de retour avec la magnifique brioche en étoile bien réussie, comme vous pouvez le constater. Donc, on va mettre le jaune d'oeuf. Donc, comme je n'ai pas de pinceau, on va pointer les doigts dedans. Hop. Oui. Et on va faire attention de ne pas la renverser. Trop tard. Voilà. Et on va étaler le jaune d'oeuf comme ça, sans appuyer trop fort. Oui, c'est vrai. Voilà. On va étaler le jaune d'oeuf sur la pâte. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. Notre brioche étoile est recouverte de jaune d'oeuf. appliquée à la main, sous les essais. Non, à la main, tout simplement. Donc, voilà. On va maintenant l'enfourner à 180 degrés dans le four pendant 10 minutes. Et ensuite, on la couvrira d'un papier d'aluminium pour 10 minutes de cuisson encore. On enfourne donc la brioche à mi-hauteur. Et c'est parti. Et voilà. Elle est terminée. Bon, elle n'est pas très très belle. Elle a sauté à quelques endroits. Mais voilà. Ce qu'on peut faire quand on est nul en cuisine. Donc, c'est plutôt pas mal. Après, on va voir au bout ce qu'elle donne. Si elle est bonne ou pas. En tout cas, elle n'est pas super super régulière. Mais elle n'est pas trop vilaine. Ça va. Donc, voilà. On va la mettre dans une assiette pour que ce soit plus joli. Parce qu'il y a du caca. Elle a mis du caca. Ce n'est pas très très bon. Donc, voilà. C'est la petite brioche dans son assiette. La brioche étoile qui ressemble à une fleur. Plus qu'à une étoile, on va dire. Et voilà. Le résultat. Alors, elle est chouette ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la petite brioche.